bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau crash test un crash test d'un mascara vous savez que pour moi c'est le produit que j'adore avec les eyeliner au niveau du maquillage oui je suis pas comme tout le monde c'est pas les blushs c'est pas les rouges à lèvres en parlant de rouges à lèvres ça flash mon gars avec la lumière et tout mais en vrai pas du tout ça flash pas et en fait ça fait pas terrible parce que je ne suis pas maquillée mais quand je le regarde comme ça ça pas du tout cette couleur aussi intense comme j'allume et mon rond de lumière et qui fait pas très beau dehors boum tu vois que ça en tout cas il est très beau c'est un kiko et si ça vous intéresse demandez le moi je vous donnerai la référence si j'ai pas on je vous la mettrai en barre d'infos donc je reviens à mon mouton qui est ce mascara là qui est le nouveau de chez revlon je n'ai pas encore ouvert je viens de le déballer de son emballage c'est le 501 black noir intense il s'appelle l'ultimate all-in-one revlon mais non si je vous ai pas dit rimel au début mais enfin bon je suis tellement barré avec les rimel en ce moment que revlon voilà donc c'est non non c'est revlon tout nouveau revlon donc monsieur revlon il nous dit que sa formule à haute efficacité procure cinq bienfaits suprême moins produit le volume longueur la définition le recourbement la couleur riche et intense alors la manga si tu arrives à nous faire ça en un mascara the winner 2016 franchement je ne connais pas de mascara qui allonge volume recourbe qu'est ce qu'il ya d'autre définition donc qui sépare bien lessive son paquet tout ça plus une couleur riche et intense j'en ai testé mon gars des mascaras d'ailleurs vous avez une playlist qui se trouve sur ma chaîne et ça s'appelle crash test des mascaras là vous pouvez retrouver divers crash test de mascaras ce qui peut vous intéresser au niveau des brosses je teste très rarement des brosses en synthétique je suis beaucoup brosses en silicone alors c'est parti donc déjà au niveau packaging il se présente comme ça sobre rouge et noir il fallait que je vous la fasse ultimate all-in-one ouais ben le nom il est assez tu te mets quoi comme mascara le ultimate all-in-one ok alors on y va j'ouvre je n'ai pas encore ouvert attendez je vais peut-être vous zoomer pour vous voyez en même temps que moi c'est quoi c'est quoi ça alors là mon gars il ya la matière je suis désolée si ça vous dérange un rouge à lèvres mais il faut faire avec aujourd'hui regardez ce petit rikiki de brosses et quand j'ai vu sur le packaging je m'attendais pas du tout spécialement à une brosse comme ça je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus longue il ya énormément de matière sur la brosse c'est une brosse en silicone non mais ça je vais m'en mettre partout je pense qu'il va falloir tu vieillisses mon gars on va essayer alors là qui me donne du volume qui m'a non j'ai tout ça j'ai peur prenons le miroir 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 dis moi dis moi allez c'est parti je vous fais un zoom on y va donc ça me fait bizarre c'est tout petit vraiment tout petit quoi j'ai même peur de l'appliquer le truc allez mon gars j'allais encore dire ouais non mais ça c'est un défaut que j'ai de dire mon gars c'est ma petite soeur qui dit tout le temps ça et du coup ben la grande soeur elle le dit aussi mais bon c'est familier c'est gentil oh là là je vous jure ça fait attendez faut que je vous zoom encore plus ça fait vraiment trop bizarre de se mettre une toute petite brosse comme ça au niveau des cils j'ai l'impression de pas tous les prendre en fait et ça les prend vraiment bien tous vous voyez ça les prend bien une toute petite brosse alors au niveau de la définition je suis d'accord au niveau du noir intense je suis d'accord au niveau du recourbement ben je suis d'accord aussi et dis donc tu me surprends là regardez ça recourbe au niveau de la longueur ben disons qu'il va vraiment bien jusqu'au niveau de la pointe de mes cils bah dis donc et je me suis dit il va y avoir trop de matière regardez j'ai pas de paquet j'ai pas repris de matière il va vraiment bien dans le coin là effectivement en repassant tiens ça c'est joli il allonge ouais il allonge alors peut-être qu'une deuxième couche donnerait plus de volume alors là on voit la différence ah oui dis donc je pensais pas qu'il prendrait vraiment bien les cils parce qu'il est tout petit ce machin alors les cils du bas je remets pas de matière les cils du bas je sais pas si c'est comme vous êtes comme moi mais j'ai des trous je déteste mettre du mascara en bas c'est pas d'araignée des fois et puis ben ça me fait elle repousse pas spécialement j'ai essayé l'huile de ricin mais ça ne repousse pas donc ça prend bien les cils aussi en bas ça les recourbe bien bah dis donc je suis étonnée ouais alors je vais pas dire tout de suite que c'est waouh mascara chouchou machin et tout comme ça m'est déjà arrivé avec certains mais du coup ben je me dis regardez de loin ça se voit quoi recourbement définition pigmentation là ok ensuite au niveau de volume je peux pas trop dire au niveau du volume faudrait que je repasse une deuxième couche et au niveau longueur oui moi j'ai des cils qui sont quand même longs vous voyez bien et du coup ben je suis très étonnée quand même on y va pour une deuxième couche allez je vous refais un zoom tiens bing oh oui ça m'aime pas hop je remets et moi cette brosse elle m'impressionne elle est toute ch'tite elle fait allez je dirais peut-être un centimètre voire deux centimètres allez c'est reparti on y retourne en plus il sèche très vite ça fait pas du tout paquet ça prend bien de la racine effectivement ça les recourbe bien et je suis en train de voir que en fait la particularité je sais pas si vous allez voir la particularité de cette voie c'est tout petit picot mais regardez il y a une fente là il n'y a pas et là il y a une nouvelle fente ah ouais dis donc wow et ben pour le prix demandez moi pas le prix parce que j'ai eu à la semaine de la beauté de Leclerc et j'ai dû le payer 4 euros 4 euros ce mascara là je me suis dit on tente le coup en plus il est nouveau et ben franchement il est nickel enfin là excellent je vais voir sur la durée comment il va vieillir mais ouais alors effectivement vous voyez que la deuxième couche c'est fabuleux c'est fabuleux me donne beaucoup plus de volume qu'est-ce que vous en pensez ? dites moi ce que vous en pensez en commentaire et c'est pour celles qui l'ont déjà là on voit la différence même de loin j'ai rien mis sur mes paupières même pas de fard juste fait les sourcils c'est tout le teint nickel et ben c'est une bonne trouvaille je suis bien contente il a une très bonne impression volume il est présent longueur il est présent recourbe là où il est présent définition il est présent et au niveau du noir il est présent monsieur Revlon ce que vous nous avez dit là-dessus et ben les 5 adjectifs ils sont vrais ben bravo 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 j'étais du biais habitative au début en me disant non mais attends il ne peut pas faire tout ça et ben là ma foi vous l'avez vu tout comme moi premier crash test nickel bon ben je m'arrête ce pas à faire l'autre oeil je vous fais plein de gros bisous à bientôt smile and zany m'arrête m'arrête Sous-titrage ST' 501